Bienvenue sur Oumat TV, je reçois aujourd'hui Abdelkrim et Safi Rabera, Rabera qui a été agressé le 20 mai dernier à Argenteuil. Bonjour et merci d'avoir accès à notre invitation, merci également de témoigner. Alors Rabera, vous avez été agressé le 20 mai dernier à Argenteuil. Vous pouvez nous raconter un petit peu cette agression ? Alors je rentrais de l'hôpital, j'avais été visiter une personne et en rentrant chez moi, j'ai croisé deux individus de type européen et on s'est croisés, il a murmuré quelque chose, je n'ai pas très bien entendu, j'ai continué à marcher puis il m'a insulté. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ? Il m'a dit, sale pute, avec ton voile. Après, j'ai commencé à avoir peur, j'ai marché plus vite. Moi je pensais qu'ils étaient partis et en fin de compte, s'ils ont dû faire demi-tour, puis ils m'ont attrapé par derrière, ils m'ont arraché mon voile, ils m'ont mis à terre, puis ils m'ont frappé, ils m'insultaient. Qu'est-ce que tu as des insultes ? Il m'a dit, sale bougnoule, sale musulmane, retourne dans ton pays, retire-moi ça. Après, il y a un monsieur qui est venu, un Pakistanais, qui est venu, il a poussé l'homme qui me frappait et c'est à ce moment-là que j'ai pris la fuite. Voilà. Alors vous pouvez nous décrire un peu ces deux agresseurs ? Alors ils portaient un beson noir et ils étaient rasés de très près. Oui, et ils avaient aussi un bonnet blanc. Oui, c'est type skinel. Justement pour vous, un décret pour vous, il ne faut aucun doute qu'il s'agit de skinel. Voilà, c'est des skinels, c'est vraiment des gars de l'extrême droite. Moi je suis dans le gardiennage, c'est typiquement que ce ne sont pas des bonnets avec des pompons, c'est typiquement skinel, pombeur noir et bonnet blanc, crâne rasé. Et voilà, il n'y a pas de doute, c'est des skinels, il y a déjà eu des agressions, une agression violente il y a à peu près 4 ans, pareil, ils ont tailladé une fille à coups de cutter. Donc ce n'est pas la première agression ? Ce n'est pas la première agression. Alors vous avez été à l'hôpital et là on vous a prescrit un arrêt de travail de 7 jours. De 7 jours, oui. Moi j'ai eu beaucoup de conclusions. On peut nous dire un petit peu ce que dit cet arrêt médical ? Alors il y a eu des contusions à l'arcade sourcilière droite, contusions du mal-être droit, contusions des parois abdominales antérieures, exabération d'une entorse, entorse ligament latéral externe de la cheville gauche. Il y a un entraîné, un s'entraîné 7 jours d'arrêt de travail, mais c'est elle qui les a demandé quand elle m'a passé son bac. Elle voulait lui mettre combien, 10 jours, 15 jours. Elle a dit qu'elle allait en stage. Vous passez votre bac ? Voilà. Je suis en stage, je passerai votre l'année prochaine. Et comme elle ne savait pas qu'il fallait laisser 10 jours, ça aurait été 10 jours, je pense que ça aurait été 7 jours. Mais 7 jours c'était le minimum, c'est elle qui a demandé que 7 jours. Alors vous avez porté plainte, vous êtes rendu au commissariat. Comment s'est passé l'accueil ? Alors moi je n'étais pas là. Ce n'est pas vous qui avez porté plainte ? Voilà, c'est ma fille et sa maman. Donc vous avez porté plainte ? Moi j'ai été le soir même, après l'agression, on m'a dit de revenir le lendemain, de passer à l'hôpital d'abord, puis revenir. On a été à l'hôpital le lendemain, puis après l'hôpital on a été au commissariat. On a attendu, c'était encore les policiers de nuit en fait. Ils ne nous ont pas pris au sérieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement ? Ils nous ont fait une plainte, mais dans la plainte, ils ne se parlaient pas du témoin. Il n'y a pas d'acteur raciste aussi. Voilà. Ils ont lié le fait que c'était une agression à caractère raciste. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Est-ce qu'ils vous ont dit réellement qu'il ne fallait surtout pas ébruiter cette agression ? Oui, on m'a dit qu'il ne fallait pas que la communauté musulmane soit au courant, pour ne pas que ça fasse des émeutes, ou qu'il y ait des problèmes en fait, en dehors... Et donc vous, vous étiez en Turquie, lors des faits ? Voilà, moi j'étais en Turquie, vous revenez en France ? Voilà, je reviens en France, mais j'apprenais que votre fille a été agressée ? Justement, mes fils, mes enfants n'ont pas voulu me prévenir. Et dès que je suis arrivé, j'ai su ça, à la minute, j'ai contacté des personnes, il y a une solidarité des associations, des frères comme vous, qui m'ont contacté. Et puis là, c'est en route. – Votre cas est pris en charge juridiquement ? – Voilà, juridiquement. – Par la coordination contre le racisme ? – Voilà, tout à fait. – Et les homophobies, le cri, c'est ça ? – Le cri, tout à fait. – Vous les avez appelés ? – Oui, ils m'ont appelé, c'est même pas moi qui les ai appelés, et qui m'ont contacté, parce que je ne connaissais pas. Ils m'ont contacté, ils m'ont pris en charge, ils m'ont mis un avocat juridique à notre disposition, à la disposition de ma fille. Et, incha'Allah, c'est en train de… Voilà, ça bouge, et c'est comme ça qu'il faut bouger. – Je crois savoir que vous avez rencontré également l'adjoint au-mère, ça, oui. Et comment ça s'est passé, la rencontre avec cet adjoint ? – Ça s'est plutôt bien passé, ça va ? – Il vous a soutenu ? – Oui, il nous a soutenu, mais bon. – Moi, soutenu, c'est plus étouffer l'affaire, surtout. – Il a également cherché ? – Oui, c'était bon, il faut calmer. Dès qu'ils ont vu mes fils, dès qu'ils ont vu mes fils, qui étaient à l'extérieur, bon, ils sont rentrés. Oui, surtout, pas de violence. La seule chose qu'ils ont peur, moi, ce que j'ai vu, c'est pour ça que je ne veux même pas voir ces gens-là, c'est surtout leur propre intérêt. C'est leur propre intérêt, parce qu'ils… – Qu'est-ce qu'ils redoutaient ? Des émeutes ? – Voilà, ils croient que la communauté musulmane, on est des sauvages, qu'il va y avoir des émeutes, une guerre, je ne sais pas ce qu'ils se mettent… Nous, ce qu'on demande, c'est juste la justice, qu'ils attrapent ces gars comme ils attrapent quand c'est un… – Et ils vous ont poussé à porter plainte ? – Non, 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 personne n'a poussé, c'est ma fille, c'est propre moyen. – Ils ont seulement dit, également, de ne pas trop ébruter cette affaire. – Voilà, surtout que la communauté musulmane ne soit pas au courant, que, voilà, il ne faut pas… Et puis, le truc qui me désole un peu, ma fille, elle est encore jeune, elle ne connaît pas, elle n'est pratiquement jamais rentrée dans un commissariat, que le commissaire se permet de lui dire que sa tenue, elle est jolie, – C'est esthétique. – C'est esthétique, et que ce n'est pas du tout un acte raciste. Et voilà, c'est la façon de faire et la façon de dire qui est toujours la même. C'est, voilà, dès qu'il y a quelqu'un de confession musulmane ou musulmane, ce n'est pas un acte raciste, ce n'est pas… – Donc vous n'avez pas le sentiment d'avoir été soutenu, ni par le commissariat de police, ni par les services municipaux ? – Je ne viens pas aller voir, ici ils ont envoyé deux personnes de la mairie, mais deux dames de la mairie plus un adjoint maire, et puis c'était surtout pour calmer les choses, ils ne sont pas venus soutenir la gamine, ils sont venus surtout pour leur propre intérêt, se dire, bon voilà, il ne faut pas qu'il y a des meutes, il ne faut pas que… Voilà, si vous ne serez pas là où les associations qui nous soutiennent, et nos frères qui nous soutiennent, là on sera à l'abandon, si je ne serai pas rentré, il n'y aurait pas eu de nouvelles, je n'aurais pas été là, les choses n'auraient pas bougé, ils ne bougeront pas. – Et Rabera donc, vous habitez toujours à Argenteuil ? – Oui. – Vous vous sentez en sécurité maintenant, lorsque vous promenez dans cette ville ? – Du tout. – Vous sortez accompagnée, vous ne sortez plus seule ? – Je ne sors pratiquement plus en fait, j'ai ma mère qui me force à sortir, je sors accompagnée, je suis traumatisée moralement, je ne suis pas bien. Franchement, je ne suis pas bien du tout. – Je ne m'y adore pas. – Ça traumatise. – Ne dormez pas ? – Non franchement, c'est l'horreur. – Alors un dernier mot donc, Abdelkrim ? – La conclusion c'est que, on a connu, notre génération à moi, j'ai connu les fameuses ratonnades, mesquinelles, mais je ne pensais pas que nos enfants allaient connaître ça en 2013, et il n'y a rien qui a été fait pour stopper ces gens-là, au contraire j'ai l'impression qu'on les protège. Et franchement, il y a un abandon, dès qu'on parle d'islamophobie, c'est vraiment un abandon total. S'il n'y a pas la communauté qui nous soutient, les associations anti-islamophobie, personne ne nous soutient. – Vous vous sentez seul ? – Voilà, on se sent seul. Là, alhamdoulilah, on n'est plus seul, parce qu'on n'est plus seul, il y a du monde. Mais c'est affolant parce que, comme je dis, on a connu ça à l'époque, il y a eu des décès, il y a eu des gens qui ont été jetés dans les Seines, il y a des pauvres gars qui ont été tués, qui ont été… Et puis là, maintenant, c'est nos enfants aussi, ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et on ne fait rien. – Merci, en tout cas, merci d'avoir accepté de témoigner sur ma TV. Merci Rabbeira, merci… – Merci, c'est moi qui vous remercie pour tout ce que vous faites. – Merci Rabbeira. – Donc, à très bientôt pour un autre numéro de L'Esprit d'Actu. – Sous-titrage ST' 501